hey hello people what's up what's good what's going on j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui comme vous l'aurez vu au titre on vient pour un vlog mais pas n'importe quel vlog ok ça fait un an que je vous dois ce vlog pour ceux qui me suivent sur instagram d'ailleurs n'hésite pas à me follow sur instagram snapchat twitter tic tac et c'est tout j'ai failli dire ninkodine mais non donc le vlog du jour c'est tout simplement comme vous l'aurez vu au titre mon retour au gabon après quatre ans vous ne rêvez pas vous n'entendez pas mal quatre ans donc dans cette première partie je vais d'abord vous présenter un tout petit peu vraiment tout petit peu libreville après on aura un vlog sur port gentil et enfin un vlog sur chi banga aka chaibang city pour certains ne pas aller quatre ans au gabon c'est totalement normal pour d'autres c'est inconcevable pour moi ça m'a fait très mal au coeur donc je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai fait quatre ans sans aller au gabon on fait un saut en arrière en 2018 j'ai mon bac ok campus france avion j'arrive en france etc quand j'arrive en france mon père et ma mère viennent passer trois mois au total donc vraiment on s'est vu c'est à dire que on s'est vu ok on s'est vraiment vu donc c'est la première année scolaire etc tout se passe bien les vacances de 2019 du coup il ya le mariage d'un de mes frères au sénégal donc ma mère et moi on se retrouve au sénégal donc je suis trop contente de découvrir une nouvelle destination étant plus je retrouve ma maman chill et tout ça se passe super bien d'ailleurs faut peut-être aussi que je monte le vlog du sénégal même si c'est un peu quatre cinq ans après c'est pas grave c'est un très beau vlog on se retrouve au sénégal donc je ne ressens pas forcément le besoin précis d'aller au gabon vu que j'ai quand même mis un pied in africa en afrique donc je me dis bon ok j'ai pas entré au gabon je vais juste au sénégal en plus j'avais un stage à faire donc je pouvais pas bouger plus que le temps que j'ai fait au sénégal et en décembre 2019 ma mère mon frère et mes nièces viennent en france dont ma mère vit en france je peux pas aller au gabon pendant que ma mère vit en france tu captes ou pas tu captes ou pas 2020 est ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi en 2020 je suis pas allé au gabon est ce que j'ai vraiment besoin de vous dire forcément le covid donc là tout le monde est bouclé chez soi bouclé masque et tout donc c'est mort 2021 pour voyager il faut le pass sanitaire je n'étais pas vacciné mes parents non plus donc ni eux ni moi ne pouvions bouger pour se voir donc on s'appelait simplement et d'ailleurs merci whatsapp parce que imaginez c'était dans les années avant là où tu devais faire la queue devant la cabine pour parler à ta famille et zambé nanga 2022 je suis en alternance donc c'est un peu compliqué pour moi de poser des vacances et tout je veux rentrer mais je veux rentrer longtemps ok je voulais pas poser plusieurs semaines d'affilée comme ça donc malheureusement et enfin 2023 donc un jour je suis comme ça chez moi mon frère m'appelle chose très rare déjà il faut savoir il m'appelle et tout d'un coup comme ça vraiment sorti de nulle part parce qu'on n'en parlait pas vraiment lui et moi il me dit attendez j'essaie un peu de reproduire sa voix ouais allô sabrina ça fait longtemps que t'es pas venu au gabon là écoute pose tes congés tu me donnes les dates je te paye ton billet dingue franchement quand j'ai entendu ça l'initiative aussi que ce soit mon frère et tout j'étais donc à ce moment là écoutez mon grand frère me dit viens au gabon qui suis-je pour ne pas venir direct je pose mes congés donc j'ai pris deux semaines de vacances et une semaine de télétravail donc ça me faisait trois semaines au gabon pour la date de mes congés avec mon frère on a fait en sorte que ça concorde avec l'anniversaire de ma mère pour également lui faire une surprise donc dans le vlog vous verrez toute la préparation la surprise comment mes mamans ont été surprises petit disclaimer pour cette vidéo du coup dans la vidéo on va voir mes deux mamans ok un de mes papas n'a pas pu être là et mon autre papa il vit à port gentil du coup les premières surprises c'était d'abord pour mes mamans il y en a une qui a souhaité être flouté tout simplement parce que elle n'aime pas apparaître sur les réseaux sociaux ok donc bref let's go pour le vlog Yo Nika j'avais vu que j'étais censée vloguer mon départ au gabon mais du coup mon frère a payé mon billet bonsoir gênant j'ai croisé mon voisin bref du coup mon frère a payé mon billet des frais de qualité vraiment je le remercie qu'il soit béni abondamment on vous dit c'est ça c'est bien d'être né dernier de la foule vous voulez être né les premiers continuez le dernier moi je suis là le premier enfant de mon frère même s'il fait mille enfants je serai toujours son premier bébé en fait je vous explique là il fait archi froid j'ai tellement hâte de partir il fait archi froid mon départ est prévu pour si je ne sais pas combien je sais ce que c'est dans une semaine et demi encore quelques jours à tenir hello les gars on est mercredi 8 mars le départ est dans deux jours du coup là j'ai fait des derniers achats mais je dois encore acheter des trucs je dois recevoir un collier normalement demain ou vendredi grand max voilà quoi c'est la course c'est la course les gars il faut aussi que je fasse le tri de mes vêtements oh la la galère 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 et une fois que j'appelle ma soeur parce qu'en gros on avait mis en place une surprise pour ma mère que elle devait l'inviter au resto et qu'après moi j'arrive un moment hi 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 hello mais ça peut se compliquer parce que malheureusement il y a eu des deuils dans la famille d'ailleurs que Dieu nous garde tous ou garde vous aussi et vos proches parce que c'est pas sympatoche du coup elles seront peut-être au levée de corps je sais plus comment ça s'appelle soit au deuil soit à la levée de corps soit à la veillée je sais plus donc il faut qu'on voit ça faut qu'on réfléchisse à ça état des lieux il est actuellement il est actuellement quelle heure 23h30 je vais aller me doucher j'ai fini mes valises je cherchais le pèse bagages les gars pendant deux heures c'est un pote à moi qui me dépose à l'aéroport on va démarrer à une heure histoire d'arriver là-bas à une heure trente et je vais attendre du coup quatre heures non cinq heures oh parce qu'en fait je pouvais pas lui dire aussi de venir me chercher à deux heures fin là on est avec le bbd vous connaissez jao c'est le frère de jao quoi donc on se dirige vers l'aéroport non non là je me parie je te laisse je me pas les gars on est arrivés il était 2h et il est 4h j'ai passé l'embarquement et le truc là de la police là en fait j'avais une de mes valises qui pesait plus lourd et je savais en fait depuis chez moi qu'elle faisait 25 jours de 23 mais je me suis entêtée heureusement j'ai filmé la valise du coup quand je arrivais devant la dame et tout déjà j'ai pris un gil c'est rien je t'en supplie que ça passe il touche un test que tu touche son coeur lui vraiment il écoute l'écrit hier j'ai passé qu'une dame trop gentille j'ai failli passer qu'une dame qui avait l'air un peu sévère là j'ai passé qu'une dame trop 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 gentille trop minx du coup elle m'a fait passer la valise j'ai mis ma première valise ça faisait 21 qu'elle avait une valise faisait 25 ça dépasse un peu mais bon vous avez filmé j'ai pas à vous dire de la réouvrir et tout j'ai dit merci beaucoup et tout moment très sympa c'est du coup la direction paris 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 go to liberville il m'a pris la tête et tu diras que je me répète mais si toi sinon ce n'est pas le même tu as voulu t'éloigner j'avoue j'ai abusé de l'amour je suis fan et j'ai la flemme de retenté oui j'aimais bien et je me suis aussi attaché je voulais que tu sois mon hôte j'ai fini sur toi j'ai fait un prêt je me suis nassé j'ai ce mot de passer j'ai la flemme de réfléchir de poser pas maintenant on apprend plus si on voit devenir une meilleure personne c'est mon autre combat j'ai pas besoin de toi tu m'as demandé choisir mais t'es plus dans ma vie nous te souhaiter bien j'ai pas à s'éprouver parce que sans toi je suis la même tu me dis que tu m'aimes mais j'ai vraiment la flemme à mon amant que ça devrait mais t'es quelqu'un de bien donc je te souhaite te trouver ta belle dans ce temps moi je me parie à peine arrivé il fait chaud je suis bien arrivé je suis avec mon frère c'est pour mon vlog c'est le fameux frère capable qui m'a fait revenir après quatre au gabon et là on va au restaurant pour faire la surprise à la darde beaucoup c'est qu'on voit la ouf elle est la mer est ситуant C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis contente, je vais regarder la télé, je regarde la télé du coin de mon neveu, comme vous l'avez entendu, et c'est la première journée. Genre, je crois que quand je me suis levé, c'est comme si je n'étais jamais partie en fait. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je n'étais pas au courant que j'étais là, donc j'ai dû me faire archi discrète. Je travaillais juste, je mangeais un peu, je me baladais un peu dans Libreville. C'est parti ! C'est parti ! Là, on est à l'aéroport, direction Port Gentil. Les vacances commencent, les vacances commencent, là, j'étais en semaine de télétravail, c'est enfin fini. Et là, les vacances commencent, là, on va en Barge-Antille, je vais voir mon frère, que je n'ai pas vu, ça fait un bon moment. Et mon daron, du coup. Là, il y a mon frère, je ne sais pas pourquoi il ne descend pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu ne descends pas ! Pourquoi ? Du coup, là, direction Port Gentil, on a une salle d'embarquement. Je vais devoir attendre archi longtemps. Parce que mon vol a été trop... Mais il fait un bel, on va juste remanger en carottes huit minutes avant le vol. Qui fait ça ? C'est trop tôt ! Je vous invite dans mon pays, le Gabon. Ouvrons le rideau en Afrique centrale. Pays traversé par l'Équateur. Pays de référence artistique. Académique, économique. Par refours culturel, terre hospitalière. Où tous les peuples vivent dans la paix. Par la grâce de Dieu le Père. Riche par sa biodiversité. Son paysage particulier. Véritable patrimoine touristique. Il faut le vivre, c'est magique. C'est fantastique. Il faut le vivre, c'est magique. C'est fantastique. Il faut le vivre, c'est magique. Il faut le vivre, c'est magique.